Musique Hey ! Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous proposer 15 films Disney à voir pendant les vacances d'été Il est vrai que j'aurais pu poster cette vidéo début juillet Mais euh... j'ai eu la flemme, j'ai tourné d'autres vidéos à la place Il vous reste le mois d'août pour en regarder quelques-uns Puis je sais que certains partent parfois en vacances début septembre Bref ! Sur ce, je vous propose de commencer tout de suite Et je vais vous les présenter par ordre de sortie On commence avec un des classiques d'animation Disney les plus cultes La Petite Sirène Que vous l'ayez vu ou non, vous connaissez tous et toutes Ariel La Petite Sirène avec ses magnifiques cheveux rouges L'histoire d'une sirène qui tombe amoureuse d'un prince du royaume des humains Une sorcière des mers vient s'en mêler et lui jette une malédiction Un bon vieux conte fantastique comme on les aime Avec un soupçon d'humour vachement chouette apporté par plusieurs personnages secondaires Des chansons fun et dynamiques qui nous plongent vraiment dans une ambiance un peu chill Mais aussi des airs beaucoup plus doux et beaucoup plus mélodiques De quoi nous transporter à travers les océans Incontestablement frais, mignons et bien accordés à la saison Je vous ramène en 1994 avec Le Roi Lion Je pense que ce film là n'est pas non plus à présenter On est sur une histoire résolument solaire même si ça commence d'une manière quand même bien dark Une sorte de fable sur la quête de soi, l'acceptation de ses responsabilités Le fait de reprendre son destin en main avec des accents un petit peu shakespearien Pour ma part il ne fait pas partie de mes films préférés Contrairement à beaucoup mais je reconnais que je le regarde volontiers de temps en temps Rien que pour les musiques qui sont frissonnantes et magnifiques Et parce qu'il nous plonge vraiment dans une ambiance unique J'enchaîne avec mon classique d'animation Disney préféré Sorti en 1999, je parle de Tarzan Je trouve quand même que ce film reste injustement oublié Surtout comparé à d'autres classiques Alors que pourtant tout y est, on a une histoire incroyablement belle et émouvante Sopoudré d'une belle dose d'aventure, d'humour De belles valeurs sur l'amour, la notion de famille, d'appartenance, d'acceptation Les chansons de Phil Collins sont juste majestueuses, elles font frissonner C'est un vrai bijou de l'animation Disney qui se passe au cœur de la jungle africaine Ça respire vraiment l'amour et l'humilité Enfin bref, pour moi c'est vraiment un film riche en tout point et juste magnifique Je repars sur les années 2000 avec un film Disney Channel qui s'appelle Les filles de l'océan C'est l'histoire de Sydney, 13 ans, qui hérite de sa mère, une propriété à Hawaï Elle retourne donc sur ses terres natales avec son père et sa belle-mère Ce qui va lui permettre de redécouvrir un petit peu l'environnement Et de marcher sur les traces de sa mère Qui est décédée quand Sydney était encore bébé Et elle va notamment comme elle se trouver une passion pour le surf C'est une tranche de vie très sympathique qui est plutôt basée sur l'émotion La notion d'appartenance, de deuil mais aussi d'héritage Avec un petit soupçon de fantastique qui est plutôt chouette Honnêtement on n'est pas sur un chef d'oeuvre mais c'est divertissant, ça fait le job C'est certes un petit peu vieillot maintenant je pense Mais voilà, moi c'est un de mes petits plaisirs coupables de Disney Channel On va rester à Hawaï avec Lilo et Stitch sorti en 2002 Un classique d'animation à l'ambiance solaire et dynamique qu'on ne présente plus lui aussi Qui nous compte l'histoire d'une petite fille relativement énergique Mais quand même un petit peu solitaire Qui va se lier d'amitié avec Stitch, une sorte de créature extraterrestre Qui veut tout détruire sur son passage Une vraie fable sur l'amour, l'acceptation mais surtout la famille La relation entre Lilo et sa grande sœur Nani Je la trouve relativement émouvante et à mes yeux c'est une des relations frères-sœurs Les plus abouties et les plus matures que Disney ait pu faire Dans l'ensemble ce film est un chouette mélange de tranches de vie et de science-fiction Voilà, c'est fun, c'est émouvant, c'est super solaire, que demander de plus ? En 2003 est sorti un film qui est resté pendant des années mon Pixar numéro 1 Je parle du monde de Nemo Qui depuis a été un petit peu détrôné par Ratatouille et Wall-E Mais franchement il reste dans mon top 5 et très cher à mon cœur Malheureusement j'ai l'impression que ce Pixar commence à se faire oublier Et c'est vraiment vraiment dommage C'est l'histoire d'un papa poisson clown relativement angoissé Qui va braver tous les dangers et traverser tout l'océan pour retrouver son fils Nemo Le jour où il va se faire kidnapper par des plongeurs Durant son périple il va rencontrer plein de personnages haut en couleur Des tortues un peu babacool sur les bords Des requins qui ont un régime un peu végétarien Du moins de leur point de vue Et bien sûr une poisson chirurgienne Très énergique, très drôle Mais qui a une mémoire courte totalement défaillante Les décors et la bande-son ne sont pas en reste Franchement c'est magnifique Et c'est vraiment un des rares Disney où je me fends relativement la poire Regardez le monde de Nemo si vous l'avez pas vu S'il vous plaît, c'est un magnifique chef-d'oeuvre En 2006 est sorti un film Pixar encore plus oublié Du moins par la communauté de fans adultes Puisque chez les enfants il a encore relativement du succès Pour ma part il s'agit d'un de mes Pixar préférés Je parle de Cats On n'y penserait pas forcément au départ en parlant de films d'été Pourtant on est quand même en Californie Près de Los Angeles puisqu'on est au niveau de la route 66 Qui est quand même une route assez célèbre Des plaines désertiques californiennes Voilà, ambiance un petit peu country Un petit peu rock Je pense qu'on est quand même vachement dans un mood estival Perso c'est un film qui me donne la patate Et qui me donne envie à la fois de serrer mes amis dans mes bras Mais aussi de prendre ma voiture avec eux Et de partir à l'autre bout du monde Se faire un petit road trip et juste profiter de la vie Comme le dit Sally Il faut rouler doucement sur la route de la vie C'est l'histoire de Flash McQueen Une voiture de course absolument égoïste et insupportable Qui va un jour se retrouver perdu dans la petite ville de Radiator Spring Qui n'est même pas indiquée sur une carte tellement à l'épaumée A partir de là il va être amené à se confronter aux habitants du coin Et il va revoir un petit peu sa notion du monde Sa notion des gens aussi Remettre toutes ses valeurs superficielles en considération C'est un film qui prône vraiment l'authenticité Le réel Le fait de renouer et de nouer des liens avec les autres De véritables liens Et aussi qui invite à profiter de la vie A pas trop se presser Et voilà juste enjoy life Life is a highway N'en déplaise à une majorité Pour moi c'est un véritable classique Qui est très très beau dans ses valeurs Et que vous aimiez ou non les voitures Franchement il faut le voir Je veux dire est-ce que moi de base j'aime les voitures Mais j'en ai juste absolument rien à faire Est-ce que vous faites confiance à Pixar ? Je vous pose la question Si la réponse c'est oui Alors vous devez regarder Cars Et Cars 3 aussi On reste en 2006 avec un film musical Disney Channel J'allais dire culte Mais je pense qu'il est beaucoup moins connu que d'autres Je parle des Cheetah Girls Précisamment des Cheetah Girls 2 Puisque c'est dans celui-là Que nos héroïnes se retrouvent en vacances En Espagne Et Cheetah Girls c'est de base une trilogie de films Dont pour moi le meilleur est justement le 2 Comme je le disais donc Nos 4 héroïnes vont s'envoler pour l'Espagne Accompagnée de la mère de Chanel Qui va y rencontrer Luc Son, du moins elle espère Son futur mari Ça va être l'occasion pour les 4 copines De découvrir l'Espagne Notamment Barcelone et tout ce que la ville a à leur offrir Et quand elles vont voir qu'un festival de musique qui est organisé Elles vont tout faire pour essayer d'y participer avec leur groupe Les chansons de ce film sont juste hyper solaires Hyper chouettes Les héroïnes sont toujours aussi attachantes Aussi fraîches et rigolotes C'est un petit bijou musical Qui vous permet de vous évader un petit peu en Espagne A défaut du pouvoir y aller en vrai peut-être Vous n'êtes pas obligé d'avoir vu le premier Cheetah Girls Pour voir ce film je le précise Vous allez quand même comprendre l'histoire, les enjeux, les personnages Normalement il n'y a pas de problème Évidemment il manquera toujours un petit quelque chose Puisque vous n'avez pas connu les personnages dans le film précédent Mais pour moi ça reste quand même chouette Je crois même d'ailleurs que j'avais vu le 2 avant de voir le premier On reste dans les suites avec une comédie musicale Cette fois beaucoup plus culte Sortie en 2007 Je parle de High School Musical 2 Pour celui-là je pourrais vous faire pratiquement le même pitch que le film précédent Notre bande de lycéens préférés se retrouve en vacances d'été La plupart d'entre eux vont partir travailler dans un camp de vacances Et j'ai beau adorer High School Musical vraiment de tout mon coeur Je trouve que cette suite est meilleure que le premier film Il respire vraiment les vacances d'été Vous voyez pour moi vous me parlez de vacances d'été Clairement High School Musical 2 clignote dans ma tête Qui n'a jamais rêvé au lycée de refaire la scène du début du film Quand ils chantent tous What time is it ? En tapant vacances, vacances, vacances sur leur table Qui n'a jamais voulu refaire la scène fabulous de Charpé quand elle est dans la piscine Qui n'a jamais voulu ou peut-être même essayé de refaire la scène de Work is It Dans sa cuisine avec des cuillères Et surtout qui n'a jamais, mais franchement Qui n'a jamais rêvé de refaire la scène Où Troy pète un câble dans le terrain de golf en chantant Bell on it Est-ce que je l'ai déjà fait ? Clairement oui Peut-être pas dans un terrain de golf mais dans un parc en tout cas c'est sûr Si un jour vous êtes énervé contre la terre entière Franchement, mais écoutez cette chanson et faites un playback Vous allez kiffer votre vie Ce film regorge de scène musicale absolument mythique On est clairement dans un monde beaucoup plus comédie musicale à l'américaine Que les Cheetah Girls qui étaient un peu plus peut-être pas authentiques Mais voilà il y avait ce côté un petit peu Espagne Alors que là on est vraiment purement dans le monde américain Mais ça reste un vrai plaisir coupable Même pas coupable en fait Moi je trouve vraiment que c'est une très bonne trilogie High School Musical pour ados C'est vachement drôle, c'est mignon, c'est ultra dynamique Qu'on a enfin un baiser entre Troy et Gabriela Sharpay est plus drôle que jamais Ryan dévoile son côté attachant On a un petit peu plus de Chad aussi Enfin vraiment cette suite elle est juste top 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 Là aussi vous pouvez voir le 2 sans avoir vu le 1 Même si une fois encore il vous manquera Tous les liens qu'ont créé les personnages dans le film précédent Et comment ils en sont arrivés là dans le 2 Mais dans l'ensemble ça reste compréhensible Et puis j'ai envie de dire C'est plus pour le divertissement qu'on regarde High School Musical en général Et ça fait tellement tellement bien le job Aussi pour les chansons c'est vrai J'adore High School Musical je pense que vous l'avez compris Et pour l'été c'est parfait Je reste dans mon domaine de prédilection Puisque je vous emmène en 2008 Avec une autre comédie musicale culte Je vous écoute je vous écoute Yes bonne réponse Camp Rock Dans ce film on suit Michi Une jeune adolescente qui compose des musiques dans sa chambre Elle rêve de passer ses vacances d'été à Camp Rock Un fameux camp de vacances où les ados sont libres de composer D'écrire et de chanter à leur guise Sa mère n'a malheureusement pas les moyens de lui payer ses vacances là Mais un enchaînement de circonstances Bienvenue va faire qu'elle va finalement pouvoir y aller Et ses vacances vont être l'occasion pour Michi De prendre confiance en elle Et de s'accepter telle qu'elle est Si j'ai toujours apprécié ce film C'est vrai que je le préfère peut-être un peu moins que les autres Pour une raison en particulier C'est que j'ai toujours eu beaucoup de mal avec Michi Parce que c'est une menteuse Et j'ai vraiment du mal avec les gens qui mentent Pour vous la faire courte Elle se sent un petit peu mal à l'aise dans ce camp de vacances Face à d'autres adolescents de son âge Et pour se faire mieux accepter et mieux voir Elle va sortir un mensonge Qu'elle va alimenter tout le long du film C'est vrai que j'avais toujours eu un peu de mal avec ce mensonge là Surtout que je le trouvais juste ultra blessant Pour un personnage en particulier A part ça, qu'en proc ça reste quand même un super divertissement Ça respire aussi les vacances d'été Vous allez y retrouver les Jonas Brothers Quand ils étaient beaucoup plus jeunes Je pense que ça, ça reste un bon petit argument Voilà Il y a aussi des Milovato Les acteurs sont quand même super chouettes Les chansons sont sympathiques Même si pour moi la seule vraiment notable C'est This Is Me Ça a peut-être un petit peu vieilli esthétiquement Mais ça reste bonne enfance Ça reste chouette Ça reste fun Moi franchement J'avoue que j'aime bien camp proc Je suis beaucoup moins fan aujourd'hui Que je l'ai été ado Mais j'avoue que plus jeune Ce film m'a quand même beaucoup aidé Et bon ça reste un film que j'apprécie Vous pouvez aussi voir le 2 Puisqu'il reprend le concept du 1 Pour ma part j'avoue que le 2 Je l'aime pas beaucoup Je trouve que l'histoire est clairement en dessous du premier film Par contre il a un bon argument pour lui C'est qu'au niveau des chansons Elles sont juste beaucoup mieux que le premier dans l'ensemble On arrive presque au bout de cette liste Et là je vais vous parler du film des sorciers de Waverly Place Qui est sorti en 2009 C'est pareil On n'aurait pas forcément tendance à y penser Mais si vous vous en rappelez bien Ce film se passe pendant les vacances d'été En effet la famille Russo décide de se rendre en vacances à Puerto Rico Et ce qui aurait dû être des vacances de rêve en famille Va très vite tourner en cauchemar Notamment quand Alex va faire le souhait que ses parents ne se soient jamais rencontrés Oups ! Honnêtement ce film n'a de véritable intérêt Que si vous avez vu la série pour le coup On y développe beaucoup plus le relationnel Entre Justin et Alex Qui dans la série avait une relation Amour-haine entre frère et soeur On va les voir apprendre à coopérer Apprendre à s'écouter l'un l'autre Et aussi un peu exprimer leurs sentiments les plus authentiques Et je pense que c'est vraiment ce que je préfère dans ce film Mais bien sûr ils continuent quand même à se chamailler comme des enfants Parce que sinon ce serait pas drôle Je vous conseille vraiment de voir ou revoir ce film Si vous êtes nostalgique de ce film Ou de la série des sorciers d' Waverly Place Mais sinon franchement passez votre chemin Parce que je pense que les enjeux vont pas spécialement vous toucher Ni les personnages Et en plus de ça même pour les fans de la série C'est vrai que le film reste assez anecdotique On est pas sur un chef d'oeuvre Les méchants sont complètement ridicules Y'a un côté fun et déjanté qui marche D'autres trucs qui marchent un peu moins Enfin voilà C'est pas le film de l'année quoi Mais ça reste un petit plaisir coupable Pour les fans de la série Ou si vous êtes fan de Selena Gomez Mais pour le coup l'ambiance d'été est quand même bien présente J'enchaîne avec un autre film Disney Channel Qui est beaucoup moins connu Et sorti en 2010 Personnellement c'est là aussi un petit plaisir coupable Et je l'adore Il s'agit de Starstruck Rencontre avec une star Ça me fait rire parce que j'ai vu passer sur Insta Un même qui disait que ce film était en fait une pure fanfiction Et... Mais c'est tellement vrai C'est tellement une fanfiction Wattpad On est clairement sur un pur petit plaisir coupable Même si je trouve que le film en soi est pas forcément inintéressant Jessica et sa grande soeur Sarah partent en vacances à Los Angeles chez leur grand-mère Sarah la grande soeur est fan d'un super chanteur pop en vogue qui s'appelle Christopher Wilde Une passion que Jessica n'accepte que durement puisque elle elle le trouve insupportable Du moins elle suppose que comme toutes les stars américaines c'est une personne superficielle égoïste et méchante Sauf qu'au détour d'une soirée un enchaînement de circonstances malheureux et un peu absurde va faire que Jessica va se retrouver avec un inconnu dans sa voiture Et il se trouve que cet inconnu n'est autre que Attention est-ce que vous pouvez deviner Christopher Wilde C'était dur quand même non ? Ce dernier était en train de fuir des paparazzi Et à partir de là nos deux jeunes gens vont partir dans un espèce de petit road trip Ce qui va être l'occasion pour eux d'apprendre à se connaître Et à répondre un peu aux préjugés que chacun peut avoir sur l'autre Je dois avouer que c'est une collision qui fait un petit peu mal Parce que Jessica elle est vraiment pas sympa avec Christopher au début Vraiment elle le condamne à chacune de ses paroles Il a même pas le temps d'ouvrir la bouche qu'elle lui balance des trucs à la figure Alors que le pauvre je vous jure il est tellement gentil tellement poli Et il a rien demandé et il se prend tout ça à la figure C'est à la fois drôle à la fois relou Parce que franchement je trouve que Jessica abuse vraiment et qu'elle est d'hyper mauvaise foi Mais elle va apprendre à connaître Christopher et à voir qu'il est peut-être pas aussi méchant et superficiel qu'elle le pensait Bien que qu'il appartienne quand même à une classe sociale assez différente Et que forcément à un moment donné ça va venir jouer dans leur relation A partir de ce moment là je trouve que même si Jessica est un peu insupportable Elle a des propos là dessus qui sont vachement intéressants Notamment par rapport à la manipulation des médias et le harcèlement qu'il peut faire par rapport à certaines stars Enfin bref je vais pas vous faire une analyse du film c'est pas le but Mais en soi il est pas si inintéressant comme je vous le disais Ça reste quand même plus un petit plaisir coupable avec deux personnages qui sont plutôt rigolos, plutôt mignons Et voilà c'est fun, les chansons sont vraiment super chouettes et survitaminées Il y a aussi une très belle chanson qui s'appelle Hero qui est juste une de mes chansons préférées de Disney Elle est trop belle et je croisais complètement sur Christopher Wilde avec ses beaux petits yeux bleus à l'époque où qu'il a chanté Enfin bref On termine la section Disney Channel avec la comédie musicale Teen Beach Movie qui est sortie en 2013 Je pense que c'est un film que la jeune génération connaît beaucoup plus que les autres Au niveau de l'ambiance je pense que tout est dans le titre Pour ce qui est de l'histoire et des personnages on part sur un délire totalement improbable et déjanté Brady et Mac sont deux jeunes adultes en couple qui passent leurs vacances d'été chez le grand-père de Mac Cette dernière doit prendre une décision relativement difficile quant à son avenir Tous les deux sont surfeurs et un jour lors d'un accident dans la mer ils vont se retrouver projetés dans les années 60 Et plus précisément dans un film des années 60 qui n'est autre que la comédie musicale préférée de Brady Ils ne comprennent bien sûr pas comment ils sont arrivés là et sans vouloir ils vont faire une bêtise Puisqu'ils vont changer le scénario du film Sauf que pour rentrer chez eux ils vont devoir réparer le scénario Et donc provoquer de nouveau la rencontre entre les personnages principaux qui appartiennent à des clans différents Dit comme ça ça a l'air totalement idiot je vous l'accorde Mais pour moi c'est pas le cas C'est vraiment un film à prendre au second degré en fait Il faut pas le prendre au sens littéral Et surtout ce film est juste un très bel hommage Et aussi un petit peu une parodie des films des années 60 Plus particulièrement de Grease et de West Side Story Puisqu'on est sur une histoire de clan de surfeurs opposé au camp des motards Ces deux clans se disputent le Big Momma qui est le bar sur la plage Puisque chaque clan veut le garder en fait pour soi et dégager l'autre clan Dans l'histoire originale du film Lela, la petite soeur du chef du clan des motards Va tomber amoureuse de Tanner, un garçon qui fait partie des surfers Sauf que c'est ce détail que Brady et Mac ont changé sans le vouloir en arrivant dans le film Et ils vont devoir réparer leurs bêtises Comme je vous l'ai dit ce film respire l'hommage aux vieux films des années 60 Que ce soit les décors, surtout les costumes que je trouve absolument génial Les musiques aussi sont vraiment top Il y a des trucs qui sont plus kitsch, des trucs qui sont plus modernes Ils ont vraiment osé faire dans les deux camps Et c'est vraiment trop chouette Et ce que j'adore aussi dans cette histoire c'est que c'est une véritable confrontation De point de vue et surtout de génération Mais qui se fait dans la bienveillance et dans l'acceptation de l'autre C'est à dire qu'on n'est pas là à dire oui les années 60 C'était nul parce que les femmes elles voulaient s'habiller pour plaire aux hommes Et qu'elles pensaient pas à elles etc On n'est jamais dans ce ton là Il y a en effet des propos apportés par Brady et Mac Qui viennent un peu remettre en cause les codes de l'époque Mais c'est jamais dans la condamnation ni dans le négatif C'est toujours fait dans un échange bienveillant avec les personnages des années 60 Qui eux se retrouvent toujours assez impressionnés et assez admiratifs Par rapport à Brady et Mac et leur façon de penser Mais pour autant on condamne pas ces personnages Et je pense qu'il y a eu un vrai parti pris de prendre plaisir à retrouver ces vieux clichés des années 60 Puisqu'on a quand même conservé ces fameuses scènes de rencontre un petit peu kitsch Ces scènes musicales qui font assez clichés et assez gnagnans Mais qui on l'avoue font quand même parfois un petit peu du bien Voilà Il y a des éléments qui sont relativement absurdes Mais je pense que c'est aussi dans la volonté de parodier les années 60 Et de s'en moquer un petit peu sur certains trucs Mais ça reste une parodie hommage C'est fun, c'est frais, c'est ultra dynamique et survitaminé En même temps les morales sont plutôt chouettes Et en même temps on passe aussi un bon moment juste en mettant notre cerveau en mode off C'est vraiment un mélange, un équilibre parfait entre le film qui détend Et le film qui fait un petit peu réfléchir quand même Et c'est juste trop trop chouette J'arrive à l'avant dernier film pour vous parler d'un grand classique de l'animation Sorti en 2016, je pense que vous avez compris que je parlais de Vaiana Ce chef d'oeuvre de l'animation moderne qui nous raconte l'histoire de la fille d'un chef Sur une île quelque part en Polynésie Qui va partir à la recherche du dieu Maori Pour qu'il restitue le coeur de Tefiti qu'il a volé des années auparavant Et qui est en train de causer la perte de son peuple L'histoire de deux personnages qui vont devoir apprendre à coopérer Et à travailler main dans la main Un classique inspiré de contes et de légendes de Polynésie C'est juste ultra dépaysant C'est aussi hyper intéressant pour ceux qui comme moi ne connaissent pas du tout ces traditions Graphiquement c'est juste sublime Vaiana est une héroïne relativement attachante A la fois courageuse mais aussi sensible et émouvante Maoi est un anti-héros relativement chouette Qui va apprendre de ses erreurs Et surtout la bande-son de ce film est juste incroyable et magnifique Moi je l'adore, je pense que c'est de mes bande-son Disney préférées On chante les chansons à tue-tête, on est attaché à tous les personnages On rigole avec eux Même si pour moi ce film n'est pas exemple de certains défauts Et que certains traits humoristiques ne sont pas relativement efficaces D'autres font quand même beaucoup plus mouche Et franchement j'aime tellement l'ambiance, les personnages, les sonorités Que pour moi ce film est un indispensable et fait partie de mes Disney préférés Et je termine avec le dernier classique Pixar en date Puisqu'il est sorti en 2021 Je parle d'un sûr de Luca Qui pour le coup va nous emmener en Italie Plus précisément sur les côtes de la Rivera italienne Et qu'est-ce que c'est dépaysant une fois encore Ça respire l'été, les personnages niveau graphique sont très mignons Tout rond, tout, tout adorable C'est une superbe histoire d'amitié, d'acceptation et de tolérance Avec une ambiance relativement toute douce Et une BO relativement dépaysante et rafraîchissante Ce film apporte vraiment une touche de simplicité et d'innocence Qui fait relativement du bien Et qui est juste ultra apaisant On ressent tout cet aspect nostalgique et presque amoureux Que le réalisateur entretient pour l'Italie Puisqu'il lui a lui-même grandi Et que ce film est inspiré directement de ses souvenirs d'enfance là-bas Pour vous faire un résumé rapide de l'histoire On y suit Luca, un jeune adolescent de 13 ans Qui est un monstre marin Dont les parents lui ont toujours interdit de s'accrocher de la surface Puisque les hommes sont des êtres dangereux Sauf qu'un jour il va être un petit peu trop curieux Et il va alors faire la rencontre d'Alberto Qui a un an de plus que lui Qui lui aussi est un monstre marin Mais qui a relativement l'habitude de se rendre à la surface A partir de là, les deux jeunes garçons Vont développer une amitié très très forte Et vont partir ensemble dans le village des hommes Et c'est ainsi que commence leur belle aventure à Porto Rosso Beaucoup de personnes lui reprochent de manquer de grandeur et d'ambition Par rapport à d'autres classiques Pixar Et c'est vrai qu'on est loin d'être à un niveau de perfection et d'originalité Comme peut l'être Ratatouille ou encore Toy Story Mais franchement Je trouve que justement sa simplicité et son authenticité Lui permettent de briller à sa propre manière On sent vraiment la patte artistique et émotionnelle Que lui a insufflé son réalisateur Même niveau graphiquement Je trouve qu'il se démarque vachement des autres On est sur quelque chose de beaucoup plus innocent De beaucoup plus naïf et mignon Mais pour moi ce sont des qualités par rapport à l'oeuvre qui nous est présentée Est-ce qu'il fait pour autant partie de mon top 5 Pixar ? Pas forcément Mais je pense qu'il peut au moins faire partie de mon top 10 Et ça reste un film que je prends vraiment beaucoup de plaisir à voir et revoir Donc si vous êtes abonné à Disney Plus Et que vous ne l'avez pas encore vu Je vous encourage vivement à le regarder Ou alors à attendre sa sortie en Blu-ray et DVD Qui devrait arriver je pense en septembre 2021 En tout cas ne passez pas à côté C'est vraiment un très chouette film d'animation Et voilà J'en ai terminé à vous présenter 15 films Disney pour l'été Est-ce que dans le lot on en a en commun ? Est-ce que vous avez d'autres idées à me présenter ? Est-ce qu'il y en a que vous n'aviez jamais vu et que je vous ai donné envie de regarder ? N'hésitez pas à me dire lesquelles Ça me fait toujours plaisir de savoir que je vous donne envie de regarder des trucs Sur ce je vous laisse ici Je vais aller monter cette vidéo de suite Et puis je vous fais plein de gros bisous Je vous souhaite d'excellentes vacances pour ceux qui vont bientôt partir Ou même si vous partez pas au moins Profitez-en pour vous reposer Profitez de vos proches Ou alors de faire des choses qui vous plaisent Le plus important dans tout ça c'est que vous preniez soin de vous Et que vous passiez du bon temps Sur ce je vous dis à très bientôt je l'espère pour de prochaines vidéos Et je vous fais plein de bisous Ciao Sous-titrage ST' 501 C'est parti